Monsieur le Secrétaire Général de l'UIT, Monsieur le Directeur du Bureau de développement des télécommunications, Mesdames et Messieurs les ministres et chefs de délégation, Mesdames et Messieurs les délégués, distingués invités, Mesdames et Messieurs, J'ai l'honneur et le privilège de prendre la parole devant cette auguste assemblée pour vous transmettre les salutations fraternelles du Président de la République du Tchad, Son Excellence Idriss Déby-Hitno, du gouvernement et du peuple tchadien, à Son Excellence M. Mauricio Macri, résident de la République d'Argentine, ainsi qu'au gouvernement et au peuple argentin. Nous voulons également remercier le peuple argentin pour l'accueil, comme bien fraternel, qu'il a réservé à la délégation tchadienne depuis son arrivée sur le sol argentin. Le Tchad adresse également ce sincère sentiment d'amitié aux peuples et aux gouvernements des pays présents à cette conférence mondiale de développement des télécommunications. Je vous présente, Monsieur le Président, les félicitations de la délégation tchadienne pour votre élection à la présidence de la conférence. Connaissant votre dynamisme, je ne doute pas du succès de cette conférence. Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, distingués participants, le gouvernement du Tchad conscient du rôle catalyseur des technologies, de l'information et de la communication dans le développement économique et la promotion du bien-être des populations, s'est donné comme ambition d'assurer le développement du Tchad par l'éthique. En effet, le secteur des technologies, de l'information et de la communication est en pleine mutation, et cela partout dans le monde. Les services se diversifient, les marchés s'ouvrent à la concurrence et des perpétuelles restructurations s'opèrent dans le secteur. Notre pays n'est pas du reste dans cette tendance généralisée. Dans la vision 2030, le Tchad que nous voulons, qui consacre à la fois la volonté du chef de l'Etat de faire du Tchad un pays émergent, à l'horizon 2030, et les aspirations légitimes des Tchadiens et des Tchadiennes déclinées en plan quinquennal du développement, le développement des TIC est inscrit parmi les actions prioritaires de la stratégie de croissance du pays pour les prochaines années. Cette volonté s'est traduite par la création d'un cadre juridique et réglementaire propice au développement, la réalisation des infrastructures de télécommunication du TIC performantes et fiables, et enfin la promotion et la diversification des applications et services par l'introduction de la concurrence. Cette stratégie de développement des TIC dénommée plan Tchad numérique 2017-2021, qui ambitionne de rehausser la contribution du secteur des TIC dans l'économie nationale à deux chiffres d'ici 2021, a été déployée et adoptée en juin 2017 pour formaliser cette volonté. en prélude à l'élaboration du plan Tchad numérique, une grande réforme du cadre juridique et réglementaire du secteur a été réalisée pour permettre une mise en oeuvre efficace du dit plan. Cette réforme qui a démarré depuis 2008 a abouti à la promulgation de huit lois portant sur tous les domaines des TIC, à savoir la réglementation et la régulation des communications électroniques et des activités postales, la création d'une agence de développement des TIC, la cybersécurité et la lutte contre la cybercriminalité. Excellences, messieurs les chefs de délégation, mesdames et messieurs, comme vous pouvez le constater, la réforme du cadre juridique seule ne suffit, le développement des infrastructures est tout aussi important sinon nécessaire. En effet, face aux difficultés d'accès aux grandes capacités de transmissions internationales causées par son enclavement, le Tchad a construit plus de 2250 kilomètres d'infrastructures large-bandes en fibres optiques. Entre 2009 et 2011, 800 kilomètres de fibres optiques ont été construites de Béret, frontière camerounaise, et entre 2014 et 2015, 1 482 kilomètres de réseaux de transmission toujours en fibre optique ont été réalisés de Djamena à Adré pour interconnecter le réseau tchadien au câble sous-marin situé le long de la mer Rouge. Mesdames et messieurs, je ne veux pas m'étendre davantage. Dans le cadre de la réforme et de la modernisation de l'administration publique, le gouvernement tchadien a entrepris un vaste programme d'informatisation des différentes structures de l'État, notamment les ministères, les gouvernorats, les préfectures, les communes urbaines, l'administration déconcentrée. Animé par la volonté de contribuer au développement de tous les continents africains, le Tchad a initié un projet structurant pour l'accompagnement des partenaires de développement comme l'Organisation internationale de la francophonie OIF, l'Union internationale de télécommunication UIT, l'Union africaine et le CAMES. Il s'agit du projet de construction du Centre africain de technologie de l'information et de la communication CATI. Le CATI aura rempli trois missions principales, à savoir incubateur des jeunes, accélérateur de réussite et d'épanouissement des jeunes africains et révélateur des vraies images de l'Afrique à la face du monde en temps réel. La Commission de l'Union africaine et les experts tchadiens travaillent en ce moment sur la mise en oeuvre du projet. La contribution des autres pays et institutions serait la bienvenue. Mesdames et messieurs, les chefs délégations, mesdames et messieurs, nous ne pouvons parler aujourd'hui véritablement de développement s'il ne touche tout le monde. Car tant qu'il subsistera un grand nombre de pays moins développés à côté des pays développés, notre monde sera toujours déséquilibré. L'évolution des uns sera freinée par le retard des autres. Comme vous pouvez le constater, la réforme du cadre juridique seule ne suffit pas pour le développement des infrastructures est tout aussi important sinon nécessaire. En effet, face aux difficultés d'accès aux grandes capacités de transmission internationales, vous avez vu que le Tchad a construit plusieurs kilomètres de fibre optique. Mesdames et messieurs, la conférence doit déboucher sur des modalités pratiques d'accélération du développement des télécommunications de manière à rendre le large band accessible à tous et partout afin d'améliorer en tout point de vue la vie quotidienne des habitants de la planète. Des lignes directrices bien claires doivent être définies en vue d'aider le gouvernement à créer un environnement propice qui puisse inciter le secteur privé à investir dans la construction d'infrastructures de télécommunications TIC et dans la fourniture de services. Nous devons également mesurer le chemin parcouru en termes de développement de télécommunications éthiques impulsées depuis la dernière conférence mondiale de développement de télécommunications identifier les obstacles mettre en place les moyens de les enrayer pour asseoir une stratégie gagnante pour les prochaines années. Monsieur le Président Mesdames et Messieurs les chefs de délégation Mesdames et Messieurs en réitérant notre attachement à la solidarité agissante au sein de l'Union internationale de télécommunications IUT je formule le vœu de plein succès à la conférence mondiale de télécommunications édition 2017. Vive le développement de télécommunications et de technologies de l'information et de la communication pour que naisse une société de l'information ouverte et inclusive. Je vous remercie. Merci. Merci.